Sous-titrage ST' 501 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 Et ça en fait c'est relativement lent quand vous avez 10 fichiers à traiter comme ça alors que c'est pas intéressant, et ensuite on se demande pourquoi faire ça comme ça, et quand elles travaillent sur notre projet évidemment, ça les a un petit peu intéressés, parce que leur forêt a passé cet état fastidieux, d'où le petit laus sur les fichiers Excel, puisque dans leur cas ils ont 90% de fichiers Excel. Et donc, via leur site web, ils vont pouvoir directement être redirigés sur notre interface, avec le fichier chargé, la détection déjà faite, et juste faire une correction. Donc dire si le machine en même s'est trompé, c'est bien vrai, pas 100% de fichiers, pouvoir corriger et dire bon en fait c'était ici, c'était pas là, et valider, et ça repart chez eux, et ça repart chez eux en ayant été matché avec les précédents documents. Du coup, ça va permettre d'avoir la classification, qui était manuelle, de façon automatique, et de pouvoir aussi l'utiliser par exemple, sur leur site web, vous faites une recherche par tag, recherche classique, vous mettez le long de la ville, vous ressortiez le long de la ville, etc. Donc tout ce qui va être trouvé en métadonnées, titre, peut-être des colonnes, etc. va être récupéré chez eux, comme des tags, pour la montée en recherche. Là j'ai une question, est-ce que vous avez un matcheur qui apprend ? J'imagine qu'il y a peut-être des cas où c'est en ligne ? Pas un matcheur qui apprend, mais c'est après la phase que je vous détaille un peu du coup, il y a différentes techniques individuelles. Donc, certaines qui sont sur les chaînes de caractère, d'autres qui font des colonnes, c'est-à-dire qui vont faire des coupages et chercher des racines à ces différents endroits, d'autres qui vont chercher des instances, donc à partir d'attributs, récupérer les données, comparer les données pour chaque truc. Et en fait, après ça, on a une phase de profil. Bonso modo, on sait que des techniques sur les chaînes de caractère, on en a 4 ou 5. Elles ne produisent pas toutes le même résultat. On a aussi des chaînes sur les dictionnaires. Du coup, l'idée, c'est de les combiner. Et ça, c'est les profils. Et ça, pour profiler, on a du machiner en externe. En gros, on a appris sur 200 documents que tel score, on a des groupes de la partition pour les différents profils qui disent quand je suis dans ces scores-là, c'est bon, quand je suis dans ces scores-là, c'est pas bon. Et même si le score est plus élevé, c'est pas, si vous voulez, c'est un score entre 0 et 1, en ce moment d'autres. Mais le fait d'avoir 0,9, ça veut pas dire que t'es plus une état donnée que c'est à 0,6. Dans certains cas, t'es 0,6 que t'es une état donnée, mais c'est à 0,9. Et donc, pour ça, il y a un petit peu d'apprentissage. Et là, il faudrait peut-être me remonter au fondard exactement tous les détails, mais si c'est si vous voulez, je vous en parle. Il a, je crois qu'il publie à... Non, je m'en rappelle plus. Moi, je pense que c'est pas lissé quand même. Je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus le nom de la compte. Il n'a qu'à un papier. Et il sait aussi, je ne sais pas si vous connaissez une élection d'animants d'ontologie. Il s'appelle, oui, c'est quelque chose. C'est sur le web, ça. Il affine le premier de la compétition sur 15 outils d'ASP. Donc, tous ces allos sont vraiment efficaces. Donc, mais ça combine un peu plusieurs techniques. Donc, c'est-à-dire des calculs de passe, ou plus un petit peu de machine à roue. Il importe plusieurs passes. De toute façon, chaque passe, tu affines à ton résultat. Donc, ça, c'est un petit, un petit transparence sur l'utilisation de Google Data Explorer et de DSPM. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui est un des formats d'export qui va nous intéresser. Pourquoi ça va nous intéresser ? Parce que générer des graphiques, générer, faire un tout petit qui génère des graphiques, c'est long, c'est cher. Et ce n'est pas le cœur de métier, a priori, de la recherche. Je te prends l'impression. Et Google fait ça très bien. On ne fait pas d'autre chose. Il se trouve que leur outil est gratuit, en utilisation. Mais, évidemment, tous les jeux de données que vous allez uploader sur leur système, restent les jeux. Bon, évidemment, s'ils l'utilisent, il y a une petite case à cocher qui, c'est-à-dire des conditions d'utilisation, donc éviter de poser des données vraiment personnelles. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils s'en servent, mais dans le groupe. Donc, leur langage de description, en fait, qui s'appelle DSPM, va décrire, ce XAML, c'est classique, va décrire, en fait, une hiérarchie. De type, par exemple, j'ai des entités qui sont de type géographique et des locations. Des locations sont des places, avec des longitudes et des latitudes. Puis, je vais avoir des géo de points y compris. Donc là, c'est des types prédéfinis de pays. Je vais avoir, et puis on va pouvoir créer son propre type d'entité. C'est-à-dire, on va prendre une collection de données. Moi, j'ai des lieux de toute la région, je vais les stocker quelque part. Et je vais dire, ça, c'est géo de points, point d'autre possible. Et donc, on a les mêmes principes pour tout ce qui est temporel. Donc, on va pouvoir donner des suites d'années, des suites de jours, de mois, d'heures. Et tout ça, ça permet, en fait, de générer soit des graphiques avec une vue sur Google Maps, ce qui est plutôt joli pendant longtemps. Soit des graphiques avec une animation, c'est-à-dire que vous allez voir votre courbe évoluer en fonction des années. Et ainsi de suite. Donc, notre idée à nous, c'est de dire, voilà, on intègre des documents dans notre système. Et avec les matchurs, moi, je vais être capable de retrouver que... Alors, c'est un exemple assez simple. Ici, j'ai 2000 à 2001. Ici, j'ai 2000 à 2003. Je me dis, tiens, a priori, dans mes deux fichiers distincts qui ont, a priori, à la voir. C'est l'évolution de la température dans le monde. Et l'autre, c'est l'évolution de l'émission de gaz externe dans le monde. Par exemple. Je vais pouvoir dire, tiens, avec ça, je vais pouvoir produire un jeu de données qui va me montrer la corrélation entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. De façon très simple. Quand on fait attention sur le bouton, je vais me retrouver avec mon graphique qui a montré l'évolution de mon côté de l'évolution de la température. Donc, ça, c'est vraiment le... C'est le bout de la chaîne. C'est-à-dire que, bon, on va juste produire l'export. Et après, on va prendre l'évolution. Donc, je vais faire une petite pénance ration, notamment de Marty Excel. Et aussi, je vais vous montrer un petit peu ce que ça permet de générer après dans Google Analytics pour moi. Si j'arrive à me servir du match, par contre. Approche-toi, Didier. Approche-toi. Je veux toujours s'encre. Donc, ça, c'est l'appui. Alors, l'appui n'est pas un livre. Vous avez... Alors, je vais juste faire un petit aparté. Si vous allez sur... Donc, si vous allez sur webasmatch.gforge.nr.fr, vous avez une petite page qui décrit... Un peu moins que ce que je vous ai dit, mais qui décrit quand même. Avec notamment les membres du projet. Donc, ici, vous allez avoir... Donc, là, c'est le nombre... Je pense que c'est intéressant, c'est quelqu'un qui m'a posé la question. Ça, c'est le nombre du désart qui s'occupe des matchurs. Et puis, derrière, il y a le schéma que je vous ai montré. Et puis, quelques petits captures aussi, pour savoir comment ça fonctionne. Vous avez un outil. Donc, il y a un point de test d'utilisable. Qui est un peu pollué, parce que, justement, c'est un point de test. Et donc, à partir de cette page, vous avez accès ici à l'outil. Donc, une version en ligne. Je m'excuse pour la résolution aussi, parce que j'aime plus... Donc, ici, on va pouvoir envoyer un portier des fichiers. Alors, si j'arrive là. Ici, on prend un fichier Excel. Donc, on peut choisir en fonction de ce que vous voulez importer. Donc, ça, ça, on n'en est pas parlé. Mais c'est un format spécifique qui sert à décrire des cursus universitaires. C'est une université qui ont travaillé qui fait ça. Et donc, on leur fait des matching de cursus universitaires pour trouver des passerelles entre les différents cursus internationaux. C'est un petit exemple. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de fichier Excel qui a été parsé. Donc, vous allez voir qu'en fait, sur ce fichier-là, on va avoir les différents onglets originaux du fichier. Pour chaque onglet, on va détecter chaque zone qui correspond à un tableau, avec les métadonnées en gris et les données, donc sans couleur gris. Dans la partie gauche, on va avoir donc les différentes structures qui vont être détectées, qui vont être converties. Donc, ça, c'est la racine. Ça, ça va être les entités, donc le schéma, les entités et les attributs. D'accord ? Il ne faut rien apporter à un système. Je vais montrer un petit peu de temps. On va pouvoir méditer, par exemple, ici, je vois que la colonne, elle n'a pas de titre. Je peux très bien aller en mettre un. On va pouvoir définir. Russie ? J'enors Am fileur ? C'est quoiagon ? Parte et Mar. Quellez, avec une fête. Qu' ne lui mettre en zone. Je ne sais pas comment les gens font travailler. Je vais vous montrer un truc un peu, je ne peux pas faire. Donc ça c'est des fichiers en fait qui ont été enregistrés. Après une fois enregistrés dans le système, on a accès à l'évolution de la consommation d'alcool alors elle est parfaite en France. Ça baisse, vous voyez ? C'est pas très bon pour les mignons mais ça baisse. Je ne sais pas. 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 Donc ça permet de faire des petits trucs comme ça. Donc on voit que les américains n'ont pas arrêté vraiment d'émettre du CO2. Si vous montrez la courbe européenne, vous allez voir que ça stagne un cycle. Là, il n'y a que la courbe des États-Unis qui n'est pas l'Amérique du Nord mais bon, essentiellement des États-Unis. Et puis après on peut aussi générer des petites cartes. Donc c'est pareil, c'est les émissions de gaz par pays européens. Et on peut même générer l'animation pour être rond. Donc là, évidemment, on voit que ça rétrécit très légèrement. Je ne sais pas si vous en apercevez. Ça va être récitré légèrement. Ça voit plus sur les courbes que sur les cerfs comme ça. Je pense que j'ai fait un peu quelque chose. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que c'est plus sur la recherche. La recherche de l'animation, c'est vous ? C'est la recherche de texte ? Sur les métadonnées ? En fait, c'est la recherche de ça. En gros, une fois qu'on part ces fichiers, on récupère tout ce qu'il y a dedans. On fait l'étape de détection qui va vous donner des zones qui correspondent soit à des données, soit à des métadonnées. Et toutes les zones qui contiennent des métadonnées, on va les stocker dans le système. Elles vont être matchées avec tous les précédents du système. Pour pouvoir ensuite ressortir des données. 100 badges ? Oui. En fait, tout est stocké. Derrière est stocké dans une base. Je crois que pour les... Le compte de test, je crois qu'il y a 200 documents, c'était les 4Go. Le stockage de toutes les combinaisons, tous les scores, pour chaque technique. Donc ça peut vite venir. Mais quand vous mettez des mots clés, c'est vraiment... C'est la recherche de texte ? C'est-à-dire ? Ben, est-ce que quand j'ai un démo, on s'y matisse, on prend un peu plus là-dessus ? Oui, les matures en fait, fonctionnent pas que sur... Je ne trouve pas que des mots identiques, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Non, pas du tout. Et racines... On voit aussi, même, il y a des dictionnaires qui vont remettre. Donc même si le mot est différent, mais que... C'est un résultat dans le bordel, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple comme ça. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il n'y a pas de sémantique. Non, on ne remet pas dans le contexte. Il faut penser qu'il y a habitant et consommation. Et puis, dans le côté, il y a habitant et consommation. Et puis, dans le côté, il y a habitant et consommation, et que c'est consommation. Enfin, si les mots ne sont pas différents, évidemment, il n'y a pas de contexte. Par rapport à toutes les recherches, sur le texte, la liste, la liste, la liste, la liste, la liste. Ça se situe plus sur le nouveau. Oui, là, c'est vraiment... C'est ça, c'est pas du tout. On utilise les mêmes techniques, en gros, c'est ça, mais enfin... Donc là, on parait d'autres chaînes, c'est pas du tout. Mais c'est pas du tout là. Et c'est des outils existants, comme par exemple, du 7. Il y a des outils existants, oui. Là, par contre, c'est le désart qui dirige le point. Je sais que pour l'utilisation des implémentations de l'esprit, c'est qu'ils se ressemblent. Ils sont faits par l'Université de l'Université. Il y a des outils existants. 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 Le plus dur, en fait, c'est... Les techniques individuelles, elles sont connues. Elles fonctionnent bien. C'est plutôt d'essayer de trouver une façon de les combiner qui donne un bon résultat. Parce que quand on parle de chaînes, on va donner un score de 1. Mais WordNet va me dire 0. Et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de trouver, en fait, dans les cas qui nous intéressent, la combinaison qui donne de bons résultats. Et pour ça, c'est la partie magie. Il y a des outils existants. Il faut travailler sur les corpus de bons. Qui serait... Là, sur le compte de test, il y a 200 fichiers. Mais après, c'est très rare. La taille du fichier, ça veut rien dire. Parce que je vais me retrouver avec des fichiers qui contiennent qu'un soit le truc. Des fichiers qui contiennent que deux attributs, mais énormément de données. C'est difficile de quantifier. A priori, tu peux pas trop savoir. Mais sur le... Sur l'aliment d'ontologie, il a eu... Je crois qu'il y a aussi quelque chose comme une centaine d'ontologies qui sont assez construites. Vous pouvez regarder sur... Là, en fait, les fichiers sont plus vides. C'est-à-dire que pour la compétition, tout le monde a les fichiers. C'est DataPublica, mais ils ont 10 000 fichiers à référencer. Donc, comme c'est des fonds. Voilà, c'est ça. Et comme c'est des fichiers Excel, souvent, le contenu du fichier est important, mais les métadonnées sont minimes. C'est-à-dire qu'une fois que t'as sorti, qu'il y avait un titre et 4 loans, bon, le reste va pas te servir pour classifier. Pour faire de la classification, ou de la gestation, ou de la recommandation. Au final, on conserve évidemment que... Tous les fichiers sont conservés, mais en base, on ne conserve pas toutes les données. En fait, on conserve toutes les structures. Donc, le titre, la donnée, etc. Et pas toutes les données. Et donc, je pense que potentiellement, ils ont des structures différentes. Ah oui, oui. Donc, c'est des activités relationnelles, en fait ? Il y a... En fait, c'est... Il y a... En fait, c'est... Tout est converti dans le même format. Et effectivement, ça va être un schéma relationnel. Donc, c'est schéma, entités, attributs, et puis, éventuellement, des relations entre les attributs ou entre les entités. Donc, c'est typiquement, quand je prends une ontologie, que je la convertis dans ce format-là. Ben, quand j'ai des sous-classes dans mon ontologie, évidemment, ça fait des sous-classes dans mon schéma, des relations, et ainsi de suite. Donc... Mais ça, c'est plutôt... Alors ça, du coup, on utilise la partie faite par Ophénie, qui formalise bien ça. C'est-à-dire, pour chaque format d'entrée, il y a une façon de convertir en entité relationnelle. Enfin... C'est aussi... Oui ? Hein ? Comme les matchurs, c'est une combinaison, on pourrait... Tu t'as vu qu'il n'y avait pas proprement de matching sémantique. Ça pourrait être ajouté sans vraiment... Ah, si le tésard le fait, oui. Parce qu'il y a des outils de matching sémantique. En fait, on n'a pas de... On n'a pas de limitation. C'est-à-dire que, grosso modo, autant de techniques que tu veux intégrer dans le système... Il n'y a pas de raison. Du moment que ta technique, elle me renvoie un résultat, que tu donnes les deux jetonnés et qu'elle me donne un score, je vais pouvoir l'utiliser. Après... C'est spécifiquement l'intérêt, c'est d'être capable, sur certains termes, pas d'avoir seulement une distance, mais d'avoir une distance sémantique. C'est ça. Après, ouais. Si personne est homme ou femme, en fait, sémantiquement, c'est pas des synonymes, mais c'est hyper proche. C'est un travail de proposer au moins dans un second temps. Le matching est moins bon. C'est vrai que le tésard, en fait, continue à travailler... Là, j'utilise une version qui a été arrêtée, mais il continue à travailler, évidemment, sur cette partie-là. Et donc, au fur et à mesure, quand il a des avancées significatives, je les intègre... au son dos, il me fournit un jar. Et voilà, j'ai un grappeur qui fait, en fonction de chaque technique, et récupère le score, et qui soque ça dans une base, et après, il y a la combinaison derrière. Et donc, si j'ai bien suivi, c'est là qu'il y a de l'apprentissage ? C'est pour la combinaison. C'est sur la combinaison ? C'est sur la combinaison ? Sur lesquelles, ensuite, c'est uniquement la structure entre les entités et les relations, je sais qu'il faut pouvoir retrouver quelque chose de similaire, à comparer de l'art ou de l'art. Alors, sur les aspects, c'est l'ambition de WMS Match, c'est une plateforme générique. Est-ce qu'il y a énormément de travail ? Il y a toujours beaucoup de travail qu'on continue à faire, les matchers spécifiques, les applications différentes. Là, il a quand même beaucoup illustré par Data Publica, parce que c'est quand même notre partenaire majeur qui nous aide. On a des partenaires comme le CIRAD qui ont des applications qui n'ont rien à voir. Pour le CIRAD, on a... Là, il y a beaucoup de sémantique. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de ce framework, et avec l'outil d'apprentissage, c'est les différents matchers pour différentes applications. Donc, avec le CIRAD, il y a plus de... Pour le CIRAD, en fait, ils ont, par exemple, ils ont donné des sources et ils ont des bases de données SQL qu'ils annotent avec des ontologies. Donc, ils ont donné le schéma de la base, ils nous ont donné les ontologies et on leur a produit, en fait, un schéma global dans un autre format qui leur donne les correspondants, en fait, plutôt que de faire des annotations à la main. D'accord. Donc, c'est vraiment de même dépendant. Oui. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à... Enfin, c'est ce que j'en sais pas, nous avons promis. Les gens font des outils très spécifiques pour des EFDFs, en général, même dans les systèmes d'informations. Et donc, on essaie d'être générique, donc, tout laissez les recherches en utilisant ces électromes de l'art, mais on essaie aussi d'être, fort, sur service, sur l'automatique. Du coup, c'est mettre en application votre plateforme générique, et dans l'électromatique, donc, quand on le fait, de façon spécifique, ça arrive toujours, quoi. Et les clés, c'est une combinaison qu'on fait avec le CIRAC. C'était un peu long, désolé. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. L'interaction, c'est bon. Je suis laissé emporter. Pour oublier bien, c'est que ça, c'était fait aussi dans la tâtre d'action, de développement technologique, du Saint-Germain. Ah, mais c'était... 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 Non, mais c'est très bien. C'est une interaction. Donc, là, maintenant, je vais vous parler d'une autre chose, c'est un système de recommandation en paix à paix. Donc, l'idée, c'est pas l'opérateur que vous connaissez, qui tombe, qui est l'échange de fichiers. Là, c'est... Je veux partager et échanger de l'information sur des documents. Je ne veux pas échanger les documents. C'est simplement ça. Vouloir connaître que personne a tel document. Essentiellement, c'est plutôt l'idée. C'est... Je ne veux pas que l'ensemble des documents, des utilisateurs, soient mis dans une seule base centralisée. Je veux que ça s'organise d'une manière... en paix à paix. En paix à paix. C'est une manière de dire que quelqu'un qui arrive dans le réseau, il est obligé d'oublier tous ces documents. Il rentre dans le réseau, il se connecte, par les mécanismes que je vais vous expliquer, les autres individus connaissent. Alors, vous pourrez même vous dire, par exemple, Facebook, c'est totalement centralisé. Vous venez de vous donner les données, alors maintenant, il commence à avoir des architectures Facebook, mais décentralisées totalement. on n'est pas tout seul. Chacun garde ses informations. Alors, donc c'est échange, partage de connaissances sur des documents avec une organisation décentralisée. Alors, je vais vous donner deux petites idées adductives, comment ça fonctionne, très rapidement. Donc, c'est basé essentiellement sur deux choses. C'est cette histoire de protocole et la façon dont je vais poser des questions. Après, je ferai une démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais je vais être très intuitif à parler de la façon dont ça fonctionne, c'est juste pour vous donner. Alors, l'idée, c'est que chaque paire, il a un nom, il a un ensemble de topics, un ensemble de mots-clés d'intérêts, je suis intéressé pour la médecine, etc. Et puis, il connaît un ensemble de copains, de gens qui l'intéressent, qui travaillent, qui sont sur le même domaine d'expertise, etc. Alors, là, j'ai une question. Et ce qu'on va gérer sur chaque chose, c'est deux vues. Une vue qui est essentiellement gérée par cette protocole, qui va être gérée d'une manière automatique que l'utilisateur ne voit pas. Mais c'est toujours la même chose qu'on met, c'est qu'à l'intérieur, on met des informations sur chaque utilisateur, chaque, je dirais, qui est dans le réseau. Donc, c'est son nom, son ensemble de topics, et ses voisins. Ça, c'est la vue qui va être gérée d'une manière automatique par ce protocole de hosting. Et puis, il y a une autre vue, là, qui est gérée par l'utilisateur, qui est la même forme. Et la vue, aussi, pareil, gérée par l'utilisateur, je ne vous donne pas l'indication, mais qui est l'ensemble de ses copains, de ses fans. D'accord ? Des gens qui sont experts, qui sont dans le même domaine. Et cette vue-là sera essentiellement utilisée pour poser des questions. D'accord ? Donc, sur chaque nœud, sur chaque utilisateur, on a deux vues. Une vue gérée d'une manière automatique, et une autre vue qui est gérée par l'utilisateur. Alors, comment ça marche, toute l'histoire, là, de hosting, ce qui se passe, c'est que, d'une manière qui se passe, donc là, j'ai mon réseau, d'une manière transparente, chaque utilisateur va envoyer une partie de son information à lui, à ses voisins. D'accord ? Et la table qui est cachée, qu'elle ne couvre pas l'utilisateur, puisque la table n'est aucun de hosting, va être augmentée. On va connaître partiellement ce qui se passe dans le réseau. Donc, cette table-là, ce n'est pas la table de tout le monde, mais c'est une vue partielle. Et cette vue-là est maintenue par ce protocole qui est envoyé tous les X temps, qui est accusé. Donc, c'est une sorte de protocole épidémique. Ça, c'est là. Donc là, l'idée, c'est simple, c'est d'éparger ça. Tout X temps, ce nulat envoie un message à l'autre. Là, on va simplifier, il va juste envoyer son information à lui. L'autre, il ne le connaissait pas, ce qu'il fait, c'est qu'il le rajoute. D'accord ? Et quand quelqu'un reçoit un message de hosting, quelqu'un, il lui aussi répond. Il lui dit, tiens, moi, j'ai ce que l'information. Là, il se fait ce D, il va lui envoyer l'information avec sa propre information. Et ça, c'est fait d'une manière transparente. Donc, ce qui se passe, c'est que la table clachée par l'utilisateur, cette table locale, c'est une vue partielle du réseau. D'accord ? Alors, ce qui est important, c'est de montrer, c'est que le choix, là, je vais vous montrer un cas, c'est juste en train de transférer une seule information, on peut en transférer. Il y a la taille de la transformation. Il y a plusieurs informations et puis, il faut le faire d'une manière random. Il faut choisir n'importe comment. Enfin, plutôt. Donc, ça, c'est le principe de Gosling. Alors, après, on cherche, après, il y a des problèmes de taille, il y a des informations que je passe, il y a plein de chercheurs qui ont essayé d'étudier ce protocole. Le principe de base, c'est celui-là. Il est déjà un peu simplifié, mais ça revient à ça. Donc, ça, ça maintient, je dirais, sur chaque nœud, une vue partielle du réseau en termes de document. Et l'autre principe, c'est la façon dont je vais poser les questions. Alors, la manière, c'est assez simple, c'est que j'ai une question et ce que je fais, c'est que, j'ai une question qui arrive ici, j'ai une question, j'ai un utilisateur qui pose une question et qui dit, je veux chercher tous les documents qui traitent de là. La base qu'on a utilisée, c'est une base médicale. Ce sera d'actéries, il y a de même, par exemple. Alors, ça peut être par deux choses. la largeur et la profondeur de la question. À combien de frères je l'envoie et à quel profondeur je vais. D'accord ? Donc là, ce qu'on a fait, je vous donne un exemple de 2, largeur 2, profondeur 2. donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie à ces deux, à ces deux, la question, il y en a un qui lui répond à l'autre, il répond parce qu'il a un document qui est proche de la question et puis après, ça se propage, etc. Et celui-là, il n'y a que celui-là qui lui répond. D'accord ? Ça, c'est le principe. Alors, vous voyez bien que ça peut, si je ne fais pas attention, ça peut aller très loin. D'accord ? Alors, le principe, c'est que, c'est que lorsqu'on envoie une question, on met un identifiaire, un identifiaire unique. Comme ça, on est sûr qu'on ne répond pas à la même question. D'accord ? Il y a plein de travaux de recherche qui ont essayé de réfléchir à la valeur de ça et ça en fonction du nombre de frais. La littérature sur la recherche est basée sur l'automisation de ces paramètres. Mais l'idée de principe, elle est faite. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est faire la démo. Alors, la démo a été conçue au-dessus d'un autre logiciel qui s'appelle SON. Je vais vous en parler après. La petite démo, c'est essentiellement, la démo, je ne vais pas partir d'un réseau vide. Je vais partir d'un réseau qui a déjà fonctionné. Donc, j'ai mes bases qui sont quelque part et je les redémarre. Ce serait trop long de faire un réseau qui est tout seul, découblé, je vois. Donc, il faut supposer que la démo, c'est le réseau a marché pendant un certain temps. Je l'ai arrêté, j'ai tout mis dans une base et là, je vais le faire redémarre. Alors, au départ, ce qui se passe, c'est que là, j'ai mon réseau, je vais démarrer. Donc, j'ai pas beaucoup d'utilisateurs et puis hop, les gens y rentrent. On fait des gens et on arrive à des réseaux qui rentrent. D'accord ? Et après, on pourra poser des questions. Ok. Alors, après, le petit détail, je ne vais pas parler, c'est l'architecture. Donc, c'est l'architecture et on fait service. Forcément, ça c'est grâce au fait qu'on a fait ça grâce à son, un peu plus, celle de base. Alors, la chose qui est importante ici, c'est qu'il y a quand même une notion de plus strapp, de serveur de plus strapp, parce que, ben, quand vous voulez rentrer dans le réseau, il faut savoir où est le réseau. Donc, il faut avoir un nœud comme ça qui nous dit, ben, je m'inscris dès après sa départ. Le père à père, n'est pas absolu. On a un petit, un petit, un petit nœud un peu tout pour démarrer. Donc, c'est mieux faire les démarrer. Il faut bien que je trouve que je trouve ça. Bon, ça, c'est notre remarque. Bon, après, tout ça est basé sur le service. Ici, ça le flèche. Alors, ce que je voulais vous parler aussi, un petit détail que je n'ai pas mentionné, c'est ce composant établié là. Ça, c'est la méthode pour j'ai un document et extraire les topiques. Donc, on a une méthode comme ça. Bon, on pourrait, par exemple, si on a bien l'intention, tout ce que font. Les gens autour de la matière, ils ont aussi des algorithmes pour faire ça et peut-être qu'on va essayer de l'utiliser. Donc, vous montrez juste que cette méthode-là est indépendante de l'application. On peut reprendre ce qu'on veut. Mais bon, tout le monde, c'est basé là-dessus. OK. Alors, les deux vues, on a des vues interface en web. on utilise la technologie WT, tout le monde maintenant. Donc ça, c'est notre interface utilisateur. Donc là, l'utilisateur, là-haut, il n'y a pas le nom. Je ne sais pas comment il s'appelle. je vais couper mal. Alors, la vue, pour chaque utilisateur, elle est suivante. Donc là, ici, j'ai le log qui envoie des messages Gospink. Ici, j'ai l'ensemble de ces documents, les titres uniquement. D'accord ? Et ici, j'ai deux vues. Là, c'est l'état de la vue Gospink. C'est l'ensemble des nœuds qu'il envoie pour envoyer le message Gospink. Et ça, c'est l'ensemble des nœuds frères, qui va décider d'être frères. D'accord ? Alors, comme le réseau, quand je vais le lancer, je ne vais pas vous lancer tout le réseau, je vais lancer tout le ensemble. Alors, ceux qui sont en bras, ce sont les frères qui sont présents dans le réseau actuellement. Ceux qui ne sont pas en bras, ce ne sont pas encore là. Et chaque fois que je clique sur un nœud, alors j'ai son information, c'est-à-dire l'ensemble de ses frères et l'ensemble de ses topiques. D'accord ? Je n'ai pas les documents, j'ai uniquement les deux. Et là, ce qu'on a, c'est une comparaison par rapport à moi, par rapport à l'utilisateur courant. Donc là, je sais qu'on a ça en commun comme frères, on a ce topique-là en commun, et lui, il y a d'autres topiques, et l'autre, il y a aussi d'autres frères. D'accord ? Là, c'est pour la vue. Et puis, on a une autre vue. Il reste du temps, par exemple. Combien ? Combien ? Onze. Onze. Ok. Hop ! Et on a une fenêtre qui est. Donc l'idée, c'est qu'on pose une question, on l'envoie, et là, on a la liste des documents et où il se trouve, quel utilisateur la liste a. D'accord ? Et après, on va le chercher. Voilà. Bon, on va vous faire une petite démo. Alors, on y va. Juste pour vous montrer que ça fonctionne. Alors. Ok. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais envoyer le petit serveur, vous avez dit, qui va démarrer le réseau. Donc, c'est juste ce petit truc-là. Ça permet de créer juste un petit nœud qui n'a rien dessus. Simplement, pouvoir me loger dessus. Je ne sais pas comment je connais. Donc, je le lance. Ah, il y a une parmaque. Donc, ça ne fait rien. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un sous-ensemble du réseau. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais envoyer sur la même JVM. Donc, là, on voit. Ici, là. Et alors, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Alors. Je ne sais pas si j'aurai le temps après pour expliquer quelque chose sérieux. Je ne sais pas ceux qui connaissent OGI, tous les composants, toute la partie d'architecturité sur OGI. Donc, là, j'envoie le... Voilà. Je vais attendre un peu. Comme ça, oui. Je vais la modifier. Ah ! Je vais la modifier. Voilà. Donc, là, j'ai les noeuds qui arrivent dans les os. D'accord ? On va attendre un petit peu que ce départ, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps ? Parce que chaque nœud, ici, se dit j'ai plein de frères et ils posent la question. Ils ne sont pas encore là. Donc, on n'arrête pas de poser la question est-ce que un tel est là, un tel est là. Il ne le trouve pas. Ah, c'est, il va commencer. D'accord ? Assez. Alors, précision. Cette interface-là, on ne l'a pas fait spécifiquement pour Sarah. C'est une interface de debug dans FIC qu'on avait par défaut. Donc, on n'a rien fait. On avait juste parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se supprimer. Donc, ça commence à bouger. Donc, maintenant, on va aller à une interface web. Je repasse là-haut. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre sur un utilisateur. Donc, je vais juste là. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, c'est Tara. Hein ? Donc, là, je prends quelqu'un là, comme ça. Voilà. Je prends un autre. Voilà. Donc, là, je connais un petit peu ce qui passe sur ce nœud où je suis connecté. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va envoyer une idée. Alors, je le mets là. là, ce que je vais choisir, ce que je vais choisir, c'est des bactéries. Donc, là, c'est l'ensemble des gens qui me sont sur le réseau. D'accord ? Alors, maintenant, là, j'ai envoyé que... Alors, pour vous montrer que c'est un peu au pair-à-pair, là, j'ai mis que 10 nœuds. Je vais vous relancer sur une autre machine pour vous montrer que ça marche sur Internet aussi. Bon, c'est sur la même machine. C'est quand deux, j'y vais séparer. Donc, ça, la fonction sur Internet pour montrer comment le réseau s'augmenter ça tout seul. Alors, donc, je reviens là. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais démarrer dans ma base. Je vais... à 12, par exemple. I, je... je... pas de sauver, pour ça. Sauf pas. On va le parler. OK. Et je relance une partie de mon réseau. Voilà. Ça commence. Voilà. OK. Donc, le réseau commence à se créer. Alors, ce que vous voyez, c'est juste ceux qui sont en blanc, la notion de proxy. C'est-à-dire, ce composant-là, il est pas sur cette... cette machine-là, il est autrement. Donc, on les connecte. Donc, on crée un des objets de... de... de connexion. Donc, voilà. Ça commence à... à fonctionner. Ça connecte de côté. Et je peux... poser des questions, aussi, sur ce... cette partie-là. Alors, il faut que je repère un... un Isabelle, là. comme ça. Voilà. Alors, on va passer ici. C'est bon. Et là, voilà. Je sais pas... comment... ça va, un bâton. Ça va, c'est bon. Ça va, ça va, au revoir. C'est parti. 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 On fait de la recherche, mais on essaie au maximum d'utiliser les outils des structures standards. C'est parti. 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 Il y a des liens entre OGI et Android. Par exemple, les gens qui ont fait le package sous forme OGI, on a un peu galéré. Et bien souvent, c'était même un truc qu'on essaiera de diminuer rien. Voilà. Et puis, il y a aussi un petit truc, comme un parallèle, on l'avait déjà fait un peu. Les double-recs, c'est une recommandation de documents. Et ce que elle vous a raconté, même au départ, qui est des schémas, on pense pouvoir étendre les double-recs pour pouvoir recommander des schémas. ... Demain, dernière question. On peut plus tarder. Après. Bon, sinon, merci. Merci. Voilà.